Bonjour à tous et merci beaucoup d'être à nos côtés pour cette deuxième table ronde qui va parler de politique cohérente pour garantir la santé dans le contexte migratoire, marchance et défis. Et je me félicite d'être là à nouveau avec un groupe d'experts éminents que nous avons pu réunir. Les migrations sont un phénomène mondial social et peuvent être considérées comme un déterminant social de la santé. En effet, la migration expose les migrants à des risques en matière de santé dans le cadre de leurs voyages dangereux avec un stress psychosocial, des mauvais traitements potentiels, des maladies, des conditions de vie et de travail difficiles ainsi que des interruptions de soins et un accès limité aux services essentiels. Ces obstacles sont entre autres le statut irrégulier, les obstacles linguistiques, des politiques qui ne sont pas inclusives pour les migrants, les obstacles administratifs, ce qui se répercute sur la santé des migrants et des communautés d'accueil et qui empêchent la réalisation des objectifs sociaux économiques. La migration et la santé nous amènent à nous pencher sur des questions de droits, de protection sociale, de santé publique, de relations internationales, de politique étrangère, de sécurité et de développement. Le secteur de la santé, à lui seul, ne peut offrir toutes les solutions. La santé ne peut plus être absente du débat migratoire si nous souhaitons vraiment que personne ne soit laissé de côté. Les Nations Unies et les États membres des Nations Unies sont en passe d'adopter le Pacte mondial pour des migrations surordonnées et régulières dans deux semaines, le plan d'action ainsi que le plan d'action de l'OMS pour la promotion de la santé des réfugiés et des migrants, ce sera en mai 2019, et d'autre part, une réunion de haut niveau des Nations Unies sur la couverture sanitaire universelle aura lieu en septembre 2019. Donc il y a des événements majeurs qui se profilent à l'horizon. Et donc nous avons pensé que ce Conseil nous offrait une occasion unique de débattre des opportunités et des défis dans les processus migratoires nationaux ou mondiaux pour promouvoir une action multisectorielle qui permette aux migrants de s'intégrer au sein des communautés. Nous avons à nos côtés un groupe de panélistes particulièrement éminents qui vont nous expliquer comment leur travail a contribué à la mise en place de politiques sanitaires soucieuses des migrants avec des services abordables et non discriminatoires. Nous allons nous concentrer sur le renforcement des synergies dans la migration, la santé et le développement. Et j'ai bon espoir que cette table ronde débouchera sur des engagements au plus haut niveau de la part des parties prenantes réunies ici aujourd'hui pour garantir la complémentarité et l'intégration à travers les secteurs au sein des gouvernements et des agences des Nations unies pour mettre en oeuvre les priorités sanitaires. Je vais présenter brièvement les panélistes au moment où ils prendront la parole. Et je vais donc commencer à ma droite par Mme Naoko Yamamoto, sous-directrice générale chargée du groupe Couverture sanitaire universelle et système de santé à l'Organisation mondiale de la santé depuis 2017. Le docteur Yamamoto a occupé différents postes liés à la santé au gouvernement du Japon avant d'avoir été nommée directrice de la division médicale et santé du ministère de la Défense, la toute première femme directrice au ministère de la Défense au Japon. Et je m'en félicite. Voici ma question. En 2019, les États membres et les Nations unies vont se réunir pour débattre de la couverture sanitaire universelle et du fait de bâtir un monde en meilleure santé. Quels sont les défis et opportunités, selon vous, dont il faudra tenir compte pour faire en sorte que le système soit inclusif et tienne compte des migrants ? Et comment est-ce que le débat sur la migration et la santé pourra être relayé dans ce contexte ? Merci beaucoup, Mme le modérateur. Merci beaucoup de m'avoir invité à m'exprimer à cette réunion de l'OIEM. Effectivement, en septembre prochain, à l'Assemblée générale des Nations unies, une réunion de haut niveau devra avoir lieu sur ce thème. Et si nous parlons d'inclusion, il faut parler de trois niveaux. D'abord, le dialogue constant pour préparer cette réunion de haut niveau. Ensuite, la déclaration elle-même, car nous espérons que l'on adoptera effectivement une telle déclaration politique de haut niveau. Et il faut s'attendre à ce que les chefs d'État parlent de cette couverture sanitaire universelle et des migrants. Et il faudra aussi parler de la mise en œuvre pour faire en sorte de traduire cela en actes concrets au niveau des pays. Madame la modératrice, vous avez parlé des défis et des opportunités. Je dirais qu'il y a trois défis. Nous devons faire en sorte que les migrants fassent entendre leur voix en matière de respect de leurs droits de l'homme, y compris le droit à la santé. Les questions des migrants sont des questions transversales. Et il y a différents ministères qui s'en occupent. Ce qui fait que les problématiques sont omniprésentes, mais parfois la perspective a tendance à se perdre. Et d'autre part, nous devons mettre en... en commun nos expériences pour voir comment nous pouvons améliorer la santé des migrants. C'est là le deuxième défi. Les gouvernements s'efforcent d'atteindre la couverture sanitaire universelle, mais pour cela, les gouvernements doivent fixer des priorités et décider quels services peuvent être offerts à qui, comment et qui va payer. Et d'autre part, nous devons donc nous poser cette question au niveau des pays, au niveau régional et au niveau mondial. Voilà donc le deuxième défi. Nous devons nous poser la question de la mise en œuvre. Et d'autre part, l'absence de données. Et ça, c'est le troisième défi. S'agissant de la démographie, notamment, mais nous devons encore accumuler davantage de données au sujet de l'état de santé des migrants et également des systèmes de santé qui peuvent venir en aide aux migrants. Donc ça, ce sont les trois défis. Mais il y a aussi des occasions à saisir. Parce que quand nous parlons de CSU, de couverture sanitaire universelle, on s'entretient généralement avec les ministères de la Santé, les ministères des Finances. Et certains chefs d'État ont un véritable engagement, une véritable volonté politique. Mais si nous souhaitons faire en sorte que personne ne soit laissé de côté, les migrants sont des populations marginalisées. Et dans ce cas, le dialogue entre les pays est très important. Les questions des migrants nous permettent d'approfondir ce dialogue entre les pays. Il y a également les questions de main-d'œuvre, de personnel de la santé, et aussi de la main-d'œuvre migrante. Donc là aussi, cela nécessite un dialogue entre l'OIM et l'OMS pour obtenir de bons résultats pour la santé des migrants. Merci. Merci beaucoup. Et merci d'avoir respecté votre temps. Je crois que le Pacte mondial sur l'immigration nous donne la possibilité de le faire. Et je passe maintenant à M. Antonio Mujovo, qui est conseiller auprès du ministre de la Santé pour l'assurance maladie au Mozambique, chirurgien généraliste. Il a également été médecin de l'armée pendant une décennie. Et il enseigne également la médecine et la chirurgie à l'Université Eduardo Mandelaïna. Bienvenue à vous. Le Mozambique fait des efforts importants pour traiter de la question de la migration et de la santé, notamment au niveau régional, et s'agissant plus particulièrement de la charge de tuberculose dans le secteur minier. Nous aimerions savoir quelle a été votre expérience et ce que vous pouvez nous dire sur la base de cette expérience. Merci. J'aimerais tout d'abord, au nom du ministre de la Santé du Mozambique, remercier l'Organisation internationale des migrations de nous avoir invités, notamment sur cette question relative à la migration et à la santé. Comme vous le savez, le Mozambique partage une longue frontière avec six pays africains, la Tanzanie, le Zambie, le Malawi, et le Zimbabwe, est un corridor pour des pays enclavés qui passent par notre pays pour avoir accès à des ports. et la migration interne augmente en raison de l'activité de certaines sociétés minières au centre et au nord du pays. Néanmoins, les flux migratoires concernent essentiellement l'Afrique du Sud et des maladies comme la tuberculose et le VIH se propagent à travers les frontières, notamment pour les travailleurs du secteur minier, pour leurs familles et leurs communautés. Un tiers des cas de tuberculose concerne donc l'Afrique du Sud, le Lesotho et le Mozambique. La prévalence du VIH est notamment très présente et atteint donc 25%. Cette prévalence est la plus élevée dans notre pays, dans le sud de notre pays. Le ministère de la Santé du Mozambique a un programme national qui est chargé de ces deux problèmes, le VIH et la tuberculose. Par conséquent, si nous souhaitons relever ce défi, je crois qu'il faut tenter d'en identifier certains parce qu'il y en a beaucoup. D'abord, le plaidoyer auprès des compagnies minières pour créer de meilleures conditions de travail pour les travailleurs parce que la tuberculose se propage plus facilement dans un espace confiné. Alors la ventilation et la protection des travailleurs sera déjà une bonne protection. Deuxièmement, la question de l'éducation sexuelle et des comportements sexuels destinée aux travailleurs et également aux communautés. Troisièmement, la coordination de l'action en matière de santé de la part de toutes les parties prenantes, gouvernements et autres agences de placement pour éviter les doublons et les gaspillages. Quatrième point, la recherche qui est essentielle parce que la recherche permettra d'informer les politiques au niveau régional. Et concernant les occasions à saisir, il y a le diagnostic précoce notamment qui sera utile pour traiter ces cas de tuberculose chez ces travailleurs. Donc, les médicaments aussi sont un problème. Si l'on arrive à fournir des médicaments aux personnes qui ont été diagnostiquées, eh bien là aussi, nous aurons franchi un pas important. Merci beaucoup. Effectivement, il s'agit là d'un des défis importants. Et l'OIM a travaillé en étroite collaboration avec le ministère de la Santé du Mozambique sur ces programmes de santé transfrontières. Et je passe maintenant à l'intervenant suivant, M. Pascal Barollier, qui est directeur pour ce que l'on appelle Public Engagement and Information Services à l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, l'Alliance Gavi. Avant cela, il a présidé les communications extérieures à Sanofi Pasteur, le plus important fabricant de vaccins. Il a également coordonné la communication mondiale de Sanofi lors de la pandémie de grippe 2009-2010. M. Barollier, en septembre 2016, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants. Dans quelle mesure l'Alliance Gavi a-t-elle participé à ces travaux depuis et sur quoi repose essentiellement votre intervention ? Merci beaucoup, Madame, et je commencerai par la deuxième partie de votre question et j'aimerais expliquer ce que nous faisons avant de vous expliquer comment nous nous y prenons. J'aimerais d'abord vous dire en quelques mots en quoi consiste l'Alliance Gavi. L'Alliance Gavi a été créée en 2000, le but étant d'introduire de nouveaux vaccins dans les pays les plus pauvres. Depuis 2000, notre mandat s'est élargi et fin 2018, à la fin de cette année, l'Alliance Gavi avec ses partenaires, l'OMS, l'UNICEF et bien d'autres, l'Alliance Gavi pourra dire qu'elle a à son actif 700 millions d'enfants vaccinés et elle a se faisant sauver 10 millions de vies supplémentaires, des vies de personnes qui sinon ne seraient plus parmi nous si elles n'avaient pas été vaccinées. Alors, dans quelle mesure l'Alliance Gavi a-t-elle une place dans le débat qui nous occupe aujourd'hui ? Je dirais que notre moteur d'action principal est celui de s'adapter à la réalité. Aujourd'hui, si on examine les derniers chiffres du HCR, on voit que 9 pays sur 10 qui accueillent des réfugiés ou des demandeurs d'asile sont soutenus par l'Alliance Gavi. Voilà quelle est la réalité. Et si l'on examine plus attentivement les ressorts de notre action, nous voyons que notre principe essentiel est celui de ne laisser personne de côté et plus particulièrement en mettant l'accent sur le droit à la santé et plus spécialement les enfants. Donc l'idée, c'est de pouvoir nous adresser aux populations vulnérables. Aujourd'hui, un enfant sur cinq n'est toujours pas vacciné avec des vaccinations de base. Donc 20 millions d'enfants n'ont pas accès à la vaccination, peut-être pour la poliomélite, mais pas d'autres vaccins tout à fait fondamentaux. Et ces enfants se trouvent essentiellement dans des pays fragiles. Et sur les 70 pays que nous aidons en matière de vaccination, 16 sont considérés comme fragiles. Et parmi ces pays-là, c'est là qu'on trouve environ la moitié des enfants non vaccinés ou sous-vaccinés, pas suffisamment vaccinés, avec notamment des réfugiés. Voilà donc ce qui nous motive, c'est-à-dire cette réalité que nous pouvons observer. Maintenant, j'aimerais passer à la façon dont l'Alliance Gavi travaille et participe à tout ce débat. L'équipe qui se concentre sur ces changements politiques à l'Alliance Gavi a choisi de se concentrer et pas uniquement sur la vaccination, mais de façon plus générale sur la santé. Et nous travaillons donc avec nos partenaires à l'OMS pour nous concentrer sur la santé en général et pas uniquement la vaccination. Pourquoi ? Parce que, pour nous, la vaccination est un élément constitutif de la santé primaire. Et si la vaccination est réalisée, cela permet d'avoir accès à d'autres composantes. Et la vaccination, d'ailleurs, est l'une des interventions les plus précieuses pour les familles pendant la première année de vie des enfants. Parce que, en moyenne, une famille va consulter un établissement de santé cinq fois pendant la première année de vie d'un enfant. Donc, quand vous avez la possibilité de voir un enfant cinq fois par an, on ira certainement plus loin que simplement de vacciner l'enfant. Et c'est là que cette collaboration intervient. Et c'est la raison pour laquelle nous avons étoffé notre offre et nous avons souhaité également exploiter tout ce qui est chaîne d'approvisionnement, chaîne du froid qui permet d'acheminer des vaccins pour mettre en place d'autres interventions qui pourront donc tirer profit de cette infrastructure qui est en place pour la vaccination. Alors, indéniablement, cela a d'ores et déjà été exploité et continuera de l'être. La formation est également un investissement essentiel et nous travaillons avec l'OMS, l'UNICEF et d'autres dans ce sens. Et enfin, nous avons participé aux discussions sur le pacte mondial et sur les migrations et les réfugiés pour apprécier l'état de santé et les réfugiés. Et vous avez évoqué tout à l'heure les données. Je dirais que l'accès aux données est également essentiel. Donc, voilà, pour résumer ce qui a été au cœur de notre action. Merci beaucoup. Nous nous félicitons tout particulièrement des activités que vous menez. les chiffres dont vous nous avez fait part sont tout à fait remarquables et nous devons faire en sorte notamment que les générations futures puissent vivre dans un environnement protégé de ce point de vue-là. Et nous allons maintenant donner la parole à notre dernier intervenant, le docteur Rapipong Supanchai Mat. J'espère avoir bien prononcé votre nom, dit la directrice générale adjointe. Vous êtes médecin et chercheur au programme international de politique sanitaire au bureau d'épidémiologie du département de la lutte contre les maladies au ministère de la santé publique de la Thaïlande. Et vous êtes également à la tête de l'unité qui s'occupe des non-thaïlandais au programme de politique de santé publique du ministère de la santé. Pouvez-vous nous expliquer dans quelle mesure la Thaïlande, le pays de destination important de votre région, répond de façon systématique aux risques sanitaires, aux vulnérabilités des migrants et tient compte de leur résilience et des populations mobiles et quel est le rôle des prestataires de soins et quelles sont les stratégies de santé communautaire que vous mettez en place et d'autre part, quels sont les défis en suspens. Merci. Merci beaucoup. Madame, c'est un plaisir pour moi de pouvoir vous présenter le point de vue de la Thaïlande. Vos trois questions dans le temps limité, je vais essayer de les traiter le plus rapidement possible. Je vais vous expliquer d'abord comment on accueille, on reçoit les migrants des autres pays, nos pays voisins et comment on les intégrera dans notre système de santé nationale. J'aimerais répéter que la Thaïlande reçoit des migrants depuis 2002. Nous avons établi un collège de la médecine pour les migrants et ceci est une réussite mais il y a encore beaucoup de progrès à faire. Nous avons donc une approche empirique pour intégrer les nouveaux migrants dans notre système de santé. et ceci est ancré dans le principe dans la déclaration faite par de nombreuses autorités de haut niveau en Thaïlande. Par exemple, le ministère de la Santé publique de la Thaïlande a lancé un ensemble de plans sanitaires et le bureau de sécurité sanitaire qui est l'agence responsable du plan principal à l'attention de la population Thaï a fait une déclaration dans laquelle il indique clairement que le bureau de la sécurité nationale sanitaire a pour objectif d'inclure toutes les personnes sur le sol thaïlandais afin qu'ils soient couverts par l'assurance publique. Donc c'est une déclaration importante et du point de vue des autorités supérieures on a la mission d'inclure les thaïs et les non-thaïs dans notre système de santé. Deuxième question que vous m'avez posée c'est le rôle de la communauté et des travailleurs sociaux. Alors bien avant de mettre en place ceci ce que nous avions c'était un comité de travailleurs sociaux qui était dans les sous-districts en Thaïlande et qui sont on va dire des soldats de santé sur le terrain pour faciliter l'accès aux soins de santé. On a mis en oeuvre les volontaires pour la santé des migrants qui sont similaires au comité qu'on avait déjà par le passé pour les thaïs et cette sorte de petite brigade est soutenue et aidée par un grand nombre de partenaires internationaux notamment l'OIM l'OMS ou d'autres et nous mobilisons aussi des ressources nationales pour mettre en place ce système et ce programme nous permet d'avoir ce qu'on appelle des volontaires de santé pour les migrants qui essaient de réduire la fracture sanitaire qui existe entre les thaïs et les non-thaïs et les migrants. Donc ça, c'est la deuxième question à insister. Et la dernière question, c'est sur les problèmes, les difficultés non résolues. Je dirais que là-dessus, si on parle de problèmes non résolus, il faut se dire que c'est plutôt un défi et pas un problème. C'est vraiment un défi qu'on peut revenir et qu'on peut relever et dont on peut tirer bénéfice. Je pense qu'il y a plusieurs petits éléments qui posent, qui représentent un défi. Notamment, la communauté, le mouvement de communauté actuelle en Asie fait qu'il y aura des arrivées de migrants importants et qu'il faut que l'on se charge de ce problème, de cette situation. D'autre part, il y a un problème de cohérence politique entre la Thaïlande et ses pays voisins et aussi à l'intérieur de la Thaïlande parce que lorsqu'on parle d'inclusion sociale, de droits sociaux, ce n'est pas simplement le secteur de la santé, il s'agit aussi du droit à travailler légitimement, résider légitimement dans le pays. Comment est-ce qu'on peut intégrer tout ceci ? Et le dernier obstacle qu'on rencontre, c'est la coopération internationale parce qu'on ne peut pas traiter ceci isolément. Ce n'est pas un sujet qui ne touche que la Thaïlande. Disons que si on voit une personne sans papier, on veut le légaliser, mais avant cela, il faut qu'on contacte son pays d'origine. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'une coopération internationale sans faille pour pouvoir traiter dans son ensemble l'aspect migratoire. Merci. Merci beaucoup de ces explications très claires. Je pense que plusieurs pays ici vont retrouver les mêmes difficultés dans leur système de santé, dans ce que vous avez décrit, docteur. Et je vais passer à une deuxième volée de questions maintenant et je reviendrai pour cela à M. Giovamoto. Dans le contexte de cette couverture universelle médicale, cette convention qui va être adoptée, il y a eu deux Assemblées mondiales de la santé qui ont pris des résolutions promouvant la santé des migrants ainsi qu'un plan d'action mondial de l'OMS qui fait la promotion de la santé des réfugiés et migrants au titre du développement, je crois. Et il y a eu récemment un plan d'action mondial de l'OMS publié pour une vie saine et du bien-être pour tous et la déclaration d'Astana d'octobre 2018 sur les soins de santé primaire qui ne fait pas référence explicitement à la santé des migrants. Mais malgré tout, je pense qu'il y a un élément important là-dedans et j'aimerais savoir comment est-ce que l'OIM, l'OMS et d'autres partenaires des Nations Unies peuvent travailler ensemble pour éviter de manquer des opportunités de cohérence politique à l'avenir en matière de santé des migrants. Que peut-on faire pour que tous ces sujets soient intégrés dans le sujet qui nous intéresse ? Merci, madame la modérateur. Vous utilisez des opportunités manquées, des opportunités ratées et c'est une question très sensible, je dirais. Vous avez parlé de la déclaration d'Astana. Il y a 40 ans, au Kazakhstan, à Armata, on avait fait la déclaration d'Armata qui était une santé pour tous et 40 ans plus tard, le mois dernier, à Astana, les États-Unis membres sont tombés d'accord sur cette déclaration d'Astana. Et dans cette déclaration, en effet, on ne cite pas spécifiquement les migrants. Mais je ne veux pas excuser la déclaration d'Astana, mais on a voulu être très concis. Donc, on a parlé des personnes vulnérables sans décrire qui étaient les populations vulnérables. Mais vous avez demandé, vous avez parlé du plan d'action et l'ODD3 est lié à la santé, directement lié à la santé. Et l'Alliance Gavi, par exemple, est une initiative qui va dans ce semble aussi. Nous n'avons pour l'instant pas eu l'opportunité de travailler avec eux, mais il faut intégrer l'aspect migrant dans tout cela. Je ne dis pas que nous avons manqué cette opportunité, mais pour utiliser au mieux l'opportunité qui se présente à l'avenir, eh bien, je dirais, comme je l'ai dit au départ, qu'on a une grande instance, un grand forum qui se présente à nous. Et j'encourage donc tous les membres avec les agences Nations Unies, l'Alliance Gavi et toute autre partie prenante, j'aimerais que tout le monde travaille ensemble pour utiliser cette opportunité autant que possible pour parler de la santé des migrants. Deuxièmement, la société civile est une plateforme au sein de l'OMS, nous avons une étude et nous avons créé une plateforme qui regroupe de nombreux parties prenantes, nos protagonistes. Et comme le docteur Antonio l'a dit justement, il y a la tuberculose, le VIH, tous parlent d'aspects sanitaires, de petits aspects sanitaires. mais les organisations de la société civile et d'autres protagonistes essaient déjà de travailler mais plus sur un seul sujet donc il faut essayer de regrouper tout le monde. Pour la réunion de haut niveau, on est déjà tombé d'accord pour créer des audiences pluripartites qui devraient connecter toutes les personnes autour des sujets de la santé. Il me reste peut-être une petite minute auquel cas je dirais qu'il y a quelques semaines, j'ai participé à une table ronde qui parlait de la santé aussi mais simplement du problème de santé mondial mais c'était avec des personnes qui venaient de plusieurs disciplines et je me rappelle qu'il y avait un intervenant qui a dit très clairement l'époque de transformation y compris le changement climatique la politique changeante on voit qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde mais la santé est un bon point de départ pour investir la solidarité de la communauté mondiale et je pense que la solidarité est le mot clé pour que l'on arrive à travailler tous ensemble. Donc j'ai gardé ces mots en tête et je les garde comme devise finalement. Merci. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a en effet des opportunités et je crois comprendre qu'on va signer un mémorandum d'accord entre l'OIM et l'OMS sous peu l'année prochaine et j'espère que ça nous permettra de travailler plus étroitement ensemble à l'avenir pour traiter ces sujets et éviter les écueils des politiques des discussions politiques sur ces sujets. Merci beaucoup. Nous reviendrons sans aucun doute avec vous. vers vous avec des questions dans la salle. Et je passerai à une deuxième question que j'adresserai au docteur Moujovo. Quels sont les programmes de protection sociale sanitaire en Mozambique au vu de l'ampleur de la tâche pour atteindre la couverture sanitaire universelle dans le cadre des ODD ? Comment est-ce que ces programmes du Mozambique peuvent inclure les migrants ? vous nous avez déjà parlé de certains des efforts dont vous disposez. Nous savons que le Mozambique est un pays d'où viennent les migrants mais aussi qui est traversé par les migrants. Comment est-ce que vous gérez tout ceci ? Merci. Le droit social est un droit obligatoire au Mozambique. et le soutien doit être offert à toute la population y compris dans les zones les plus reculées et les zones les plus rurales. Cela se passe par des services publics qui couvrent à l'heure actuelle 60% de la population. Les 40% restants sont couverts par des travailleurs sociaux dans les communautés ou par le biais de médecine traditionnelle. Au niveau pratique le soin de santé au Mozambique est gratuit. Il y a une toute petite contribution pour la population mais c'est vraiment minime et on peut considérer les soins de santé comme gratuits. 86% des travailleurs sociaux sont des travailleurs sociaux dans le secteur de base qui est un secteur maintenant qui est renforcé en termes de ressources humaines et d'infrastructures pour répondre à la santé et à la volonté d'avoir une couverture universelle de santé. Notre système de santé n'est pas discriminatoire à l'encontre des migrants. Un des exemples est l'installation de 7000 migrants dans une de nos provinces depuis 2001 et 7000 autres migrants vivent tranquillement dans le pays. nous les considérons comme des personnes comme une population active car la plupart d'entre eux ont des expériences. Il y a des médecins il y a des infirmières il y a des ingénieurs qui travaillent selon leurs compétences. un autre élément c'est un migrant qui se sont installés chez nous ont accès à tous les soins de santé là où ils vivent donc ils ne font pas l'objet de discrimination et ils sont bien inclus on les considère comme nos frères Il est vrai qu'il faut aller plus loin pour améliorer la qualité des soins à l'heure actuelle nous discutons de l'introduction d'une assurance sociale de santé Ce que nous désirons faire ce n'est pas faire payer la population mais augmenter la solidarité car nous savons qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se permettre de payer les soins de santé dans notre pays on est en train d'en discuter comment est-ce que l'on peut arriver à mettre en place un tel système sans aggraver la situation de vie de certaines personnes car si quelqu'un a déjà un droit il est difficile de lui l'enlever il faut donc réorganiser cela pour que ça aille à tous voilà Merci beaucoup C'est très intéressant C'est un message important que vous nous avez transmis maintenant et je vais maintenant donner la parole à M. Barolier Depuis janvier 2013 l'Alliance Gavi a mis en oeuvre une nouvelle politique pour la fragilité et l'urgence des réfugiés Pourriez-vous nous expliquer un peu plus dans quel pays dans quel contexte ces politiques offrent des flexibilités permettant d'améliorer l'accès à la vaccination Merci beaucoup de nouveau Madame Alors en effet nous avons mis en place une politique des fragilités en 2012 qui est entrée en vigueur en 2013 mais à ce moment-là nous n'étions pas exposés à la situation dramatique que nous avons vécu dans les 4-5 dernières années donc cette politique couvrait une partie du sujet mais ne couvrait pas toute l'ampleur du problème et ne donnait pas forcément la flexibilité suffisante à l'Alliance nécessaire pour traiter les sujets les plus urgents et à l'heure actuelle le Conseil du Gavi se réunit aujourd'hui et demain et en tant que partenariat privé-public l'Alliance Gavi a montré sa capacité à s'adapter à la réalité et à traiter les problèmes de la vie réelle et la première adaptation de cette politique des fragilités s'est manifestée en 2016 lorsque le Conseil du Gavi a décidé de préparer un mouvement de soutien spécifique pour la Syrie à l'époque la Syrie n'était pas un pays auquel Gavi offrait son assistance car elle n'était pas en dessous du seuil de 1000 dollars de revenus de PIB par personne malheureusement aujourd'hui ils sont à ce niveau-là mais à l'époque ils ne l'étaient pas donc normalement techniquement le Gavi ne pouvait pas intervenir en Syrie mais on a eu de nombreuses organisations de la société civile l'UNICEF et d'autres qui sont venus nous voir pour qu'on les aide dans la vaccination le Conseil s'est donc regroupé et en décembre 2016 on a décidé d'allouer 25 millions de dollars pour soutenir la vaccination de plus de 3 millions d'enfants en Syrie ça a été la première étape qui nous a permis de commencer à prendre en compte les réalités du terrain le Conseil ensuite a regardé de plus près l'idée d'inclure une phrase dans nos textes existants pour lui donner plus de flexibilité pour s'adapter à la réalité des migrants notamment et cette politique a de nouveau été revue en 2017 et ceci nous permet maintenant d'intervenir dans des situations telles que celle des Rohingyas au Bangladesh où le gouvernement a pu demander du financement pour une campagne de vaccination des réfugiés dont 650 000 réfugiés parmi lesquels de nombreux enfants et le gouvernement du Bangladesh a ainsi pu avoir accès à des stocks pour vacciner des enfants voire des adultes qui travaillent dans les écoles parce que les conditions de vie rendaient le risque d'épidémie très grave on a pu aussi utiliser d'autres stocks de vaccins pour fournir une vaccination de base à 150 000 personnes dans les enfants dans les camps de réfugiés le même principe s'applique pour un autre pays qui est le plus grand receveur de réfugiés en Afrique l'Ouganda nous avons pu travailler de la même façon pour proposer la vaccination à 1,5 million de personnes qui venaient du Soudan du Sud dans les grandes lignes comment adapter nos politiques internes nous a permis de mieux prendre en compte de la réalité sur le terrain pour traiter un des problèmes principaux que rencontraient les pays lorsqu'ils étaient aidés par le Gavi ils étaient exposés au choix de vacciner leur population ou vacciner les réfugiés et le changement de politique leur a permis d'utiliser un autre type de soutien qui ne les expose pas à ce choix à ce dilemme de vacciner leur population ou les migrants ils peuvent à présent faire les deux Merci beaucoup c'est un exemple très intéressant et quelque chose qui est intéressant pour les gouvernements s'ils doivent accueillir de nouveau des migrants et je vais donner la parole maintenant aux derniers intervenants avant de donner la parole à l'Assemblée pour les questions Pouvez-vous nous dire quel est le modèle de financement de la santé qui a permis d'améliorer l'assurance santé et de favoriser l'accès aux soins de santé essentiels pour les migrants en Thaïlande je crois que la Thaïlande est un bon exemple Merci Madame comme je l'ai dit nous avons ce système depuis 2002 au départ le programme de santé a été lancé pour la population Thaï puis on a utilisé l'approche exponentielle pour étendre cette couverture sanitaire au reste de la population non Thaï donc il y a plusieurs catégories de population nationale et plusieurs catégories de migrants on essaie d'élargir la couverture petit à petit groupe par groupe mais en même temps on essaie de s'assurer que les bénéficiaires dans tous les plans peuvent recevoir la couverture minimum je peux vous donner quelques exemples nous avons ce que nous appelons le plan de sécurité sociale pas simplement pour les Thaï mais aussi pour les migrants légaux ou les travailleurs migrants on va dire qu'ils travaillent dans les migrants du secteur formel appelons-les ainsi donc les migrants du secteur formel peuvent jouir d'une protection sanitaire au titre du plan de la sécurité sociale c'est un système qui est financé par les prélèvements sur le salaire vous pourriez me demander ce qu'il en est du secteur informel il y a un certain nombre de migrants sans papier aussi et la plupart de ces migrants sans papier travaillent généralement dans le secteur informel donc le ministère de la santé publique a pris une mesure importante en 2004 qui a été avalisé par le Parlement en remettant en oeuvre ce que l'on appelle le plan de santé général c'est une sorte de une assurance prépayée pour les plus faibles revenus et bien les migrants peuvent bénéficier de cela il s'agit de 500 dollars américains qui permettent que l'on peut dépenser dans ce système et on peut renouveler cette allocation plusieurs fois par an même si vous n'avez pas de papier vous êtes migrant sans papier vous pouvez acheter cette carte du moment que vous vous enregistrez auprès du gouvernement lorsque je parle d'enregistrement auprès du gouvernement il faut s'inscrire à vrai dire l'assurance fait partie d'un processus plus large ça fait partie de tout un processus de légalisation pour que l'on puisse donner des papiers aux migrants sans papier c'est pour essayer d'élargir l'application des allocations de santé mais aussi des allocations plus larges nous avons remis en place ce système aussi de santé pour les personnes apatrides aussi donc il y a la population Thaï qui ne s'enregistre pas toujours comme ressortissants nationaux pour des raisons ou d'autres et le nombre de cette population est d'environ 700 000 personnes donc le Parlement a lancé en 2010 ce que l'on a appelé l'assurance pour les apatrides pour couvrir ces 700 000 personnes ce ne sont que quelques-uns des exemples mais je veux le répéter le paquet des bénéfices de tous les plans sont assez proches et c'est d'ailleurs très proche des avantages donnés aux tailles aux ressortissants nationaux on peut avoir tout type de de soins allant jusqu'à la chimiothérapie des traitements pour des maladies chroniques des maladies ponctuelles sans avoir à faire d'avance de frais c'est comme cela qu'on essaie d'élargir donc petit à petit comme je l'ai dit la couverture à la population que l'on appelle non ressortissante félicitations de ce système comme vous le voyez nous avons beaucoup d'expérience autour de la tribune à la tribune aujourd'hui et je crois qu'en plus de personnes expérimentées je crois qu'elles ont été très disciplinées très respectueux du temps et il nous reste donc du temps pour avoir des questions pour entendre des questions je vois déjà une demande de parole dans la salle l'ambassadeur du Sri Lanka a la parole merci madame merci de votre bonne gestion de nos discussions aujourd'hui il y a vrai dire j'ai une question mais je voulais aussi faire une petite remarque la migration bien entendu est au centre des discussions politiques dans de nombreux pays y compris dans le Sri Lanka bien entendu c'est un phénomène qui continue à nous intéresser qui devient de plus en plus complexe du part des flux mixtes de migration la santé est un sujet très important bien entendu c'est un déterminant social qui peut avoir des conséquences sur la santé de la communauté dans son ensemble et à vrai dire le processus migratoire expose aussi les migrants à de nombreux risques et les migrants n'ont généralement pas accès à des services de santé suffisants ni à de protection financière suffisante et d'autre part autre préoccupation c'est que la mobilité humaine qui découle des migrations ou des voyages internationaux peut devenir un facteur de contagion c'est ce que beaucoup craignent aussi mais fermer la porte aux migrants en craignant uniquement la contagion d'une maladie ne serait absolument inacceptable ceci étant dit j'aimerais poser une question rapide d'une part j'aimerais dire merci à l'OIM parce que je sais que l'OIM aide aussi le Sri Lanka à travailler sur notre politique migratoire sanitaire qui a été lancée à Colombo récemment et assiste aussi le gouvernement dans deux domaines l'assistance au voyage et l'assistance sanitaire aux frontières mais ma question est la suivante il y en a deux à vrai dire lorsque vous parlez de la migration et la santé et la santé dans le contexte de la migration et bien on entend deux thèmes ou sous-thèmes parfois on décrit ceci comme la santé des migrants dans notre cas on parle de la santé de la migration finalement il y a donc finalement deux aspects ici et il est important de réconcilier ces deux éléments avec l'adoption du pacte je pense qu'on trouvera un certain équilibre mais ce qui est important c'est que cette santé des migrants doit être remise en haut de la liste des priorités le deuxième élément est que la santé des migrants malheureusement a été confondue parfois comme noyée dans la politique générale des migrants il est important que la santé et le bien-être des migrants dans toutes les situations que ce soit dans un pays d'origine de transit de destination reçoivent la priorité et si on est dans un pays de destination et bien les migrants doivent pouvoir bénéficier de soins de santé et de soins mentaux pour eux et pour les membres de leur santé donc il faut trouver un équilibre entre la santé des migrants ou les différents histoires qui découlent de cela la santé des migrants et la transmission selon la priorité établie par le pays la version change en fait merci quelques questions puis on reviendra aux intervenants d'éthiopie merci madame le modérateur je voulais juste poser quelques questions et je serai bref je sais qu'il faut qu'on respecte le temps imparti je perçois tout à fait l'importance d'adopter cette couverture universelle de santé à Astana cette importance a été demandée par de nombreux pays et c'est une requête qu'on entend depuis longtemps qui se matérialise enfin ma question aux intervenants est la suivante comment est-ce que ce plan d'action mondial sur l'immigration et la santé est-il envisagé en termes de mise en oeuvre de la stratégie générale car nous aimerions savoir comment les états membres vont lancer ce plan d'action global y compris pour le secteur privé par le biais de partenariats privés publics ou autres comment est-ce qu'ils vont organiser les programmes qu'ils ont pour traiter les problèmes sanitaires des migrants et ensuite j'aimerais vraiment savoir comment est-ce que l'OMC va travailler avec l'OIM qui a beaucoup investi dans la santé des migrants par le biais de diverses initiatives et programmes est-ce qu'il y a des plans concrets qui vont nous permettre de travailler ensemble je parle ici encore dans le contexte du plan d'action mondial et troisièmement je crois que votre plan d'action plan d'action mondial parle des réfugiés et de la migration et des migrants mais je vois une différence entre les deux catégories en plus de tout cela certains pays ont la charge d'accueillir de grands groupes de réfugiés et d'autres ont une charge beaucoup moins importante comment est-ce que l'on va gérer ces différences comment est-ce que l'OMS envisage d'aborder ce problème qui est inéquitable finalement selon le nombre de réfugiés accueillis par les pays merci merci beaucoup monsieur l'ambassadeur l'union européenne a la parole merci beaucoup madame la directrice générale adjointe j'interviens au nom de l'union européenne et de ses états membres la migration internationale est un déterminant social qui se répercute sur le bien-être des personnes et des communautés d'accueil les migrants ont des risques de santé accrus notamment pour ceux qui sont dans une situation de vulnérabilité ou défavorisé certains risques sont liés à des problèmes de santé dans les pays d'origine d'autres ont vu le jour pendant le voyage ou sont apparus dans l'environnement de la société d'accueil les victimes de la traite de l'exploitation et les mineurs non accompagnés sont particulièrement vulnérables la santé et la migration sont un domaine où l'OIM est très active et cela a toujours fait partie de la stratégie de l'OIM l'union européenne et ses états membres sont conscients de l'importance du travail de l'OIM et également de l'OMS et nous reconnaissons la pertinence de la stratégie et du plan d'action pour la santé des réfugiés et des migrants de la région euro adoptée en septembre 2016 l'union européenne et ses états membres souhaitent souligner l'importance de l'implication constante de l'OIM dans le processus de développement du plan d'action mondial de l'OMS pour la santé des réfugiés et des migrants et également l'implication d'autres organisations à savoir le HCR la santé des migrants fait partie des préoccupations de l'union européenne depuis des années l'union européenne a souhaité s'attaquer aux inégalités en matière de soins de santé y compris pour les migrants depuis 2003 l'union européenne soutient un certain nombre de projets pour améliorer l'accès aux soins de santé pour les réfugiés les demandeurs d'asile les migrants réguliers et irréguliers en 2017 l'union européenne a offert 1,3 million d'euros pour évaluer l'état de santé des migrants et réfugiés nouvellement arrivés et pour accompagner la mise en place d'outils d'intégration des migrants et réfugiés dans les systèmes de santé en juin 2016 la commission a adopté un plan d'action pour améliorer l'intégration des migrants ce document dit clairement que les données factuelles montrent que le mauvais état de santé et l'absence d'accès aux services de santé peut être un obstacle à l'intégration en 2017 l'union européenne a appuyé la santé des migrants pas uniquement sur les lignes de franc mais dans les pays de transit et de destination également l'union européenne est attachée à ces questions dans le cadre de la coopération internationale notre partenariat avec l'Afrique porte notamment sur la santé des migrants en outre en 2017 l'union européenne a financé un projet de l'OIM pour l'accès au centre de santé à la frontière entre la Turquie et la Syrie d'autre part dans le cadre de la proposition relative à l'asile la commission européenne a proposé des dispositions pour l'accès aux soins de santé physique et mentale pour les demandeurs d'asile le cas échéant il faut faire des efforts coordonnés pour faire en sorte que les besoins en matière de santé des migrants y compris la santé mentale soient offerts dans le cadre des politiques de santé des pays d'origine transit des destinations l'union européenne se félicite de l'action de l'OIM dans ce domaine l'OIM a une longue expérience en la matière grâce au soutien de l'union européenne l'OIM s'est attachée à améliorer les services de santé offerts aux migrants dans les états membres de l'union l'OIM a également aidé l'union européenne à élaborer le dossier de santé personnel unifié pour les réfugiés et les migrants ce qui aide les centres de soins à faire la dame des patients et à répondre à leurs besoins merci merci à l'union européenne l'équateur à la parole merci beaucoup madame la présidente une fois de plus nous tenons à remercier les panélistes pour leurs interventions sur la migration et la santé nous nous félicitons que ce sujet de la santé ait été abordé dans le contexte de la migration au sein de ce conseil et ce à un moment où les flux migratoires atteignent des niveaux historiques et plus particulièrement alors que nous nous apprêtons à adopter le pacte mondial pour les migrants et celui pour les réfugiés l'équateur a déployé des efforts considérables et continue à le faire pour offrir des services de santé aux personnes en situation de mobilité humaine et ce conformément à notre mandat constitutionnel qui prévoit l'obligation pour l'Etat de garantir le droit à la santé et l'accès au système national de santé publique pour toutes les personnes se trouvant sur le territoire sans discrimination en raison du statut migratoire la santé est un droit de l'homme fondamental et une composante essentielle du développement durable le fait d'être en bonne santé de rester en bonne santé est une condition sine qua non pour que les migrants contribuent au développement social et économique de leur communauté d'origine et de destination c'est la raison pour laquelle il faut absolument qu'il soit couvert par les systèmes de santé à cet égard nous constatons avec satisfaction qu'il existe une collaboration entre l'OIM et l'OMS sur les questions de migration et de santé surtout alors que l'on est en train de débattre d'un plan d'action sur la santé des réfugiés et des migrants selon nous ce plan d'action pourra représenter une feuille de route pour les engagements liés à la santé figurant dans les deux pactes mondiaux réfugiés et migrants le plan d'action le plan d'action sur la santé des réfugiés et des migrants ne devrait pas entraîner de nouvelles responsabilités pour les pays d'accueil nous sommes conscients du fait qu'il existe différentes réalités nationales et différentes capacités pour répondre aux besoins des personnes en mobilité humaine en matière de santé mais ces réalités ne doivent pas nous empêcher de rechercher des solutions et de nous inspirer des bonnes pratiques qui existent pour mettre en place des politiques de santé cohérentes et soucieuses des migrants selon nous les objectifs de ce plan méritent l'attention de la communauté internationale dans son ensemble et ce pour faire en sorte de garantir une répartition juste et équitable du fardeau et des responsabilités notamment pour ce qui est des pressions dans les pays d'accueil et pour faire en sorte que d'autres pays et acteurs partagent cette responsabilité de façon plus équitable pour répondre aux besoins des migrants et des réfugiés en matière de santé nous espérons que l'OIM continuera à venir en aide aux Etats pour qu'ils abordent les problèmes de migration et de santé par le biais du renforcement des capacités grâce à l'assistance technique et à la diffusion d'informations et ce pour élaborer des politiques harmonisées pour garantir un accès aux services de santé pour les migrants en outre nous encourageons l'OIM à assumer son nouveau rôle de secrétariat du réseau d'immigration des Nations Unies et donc renforce son action coordonnée avec les agences et programmes du système des Nations Unies comme l'OMS Organisation mondiale de la santé ou encore l'ONU-SIDA le programme des Nations Unies sur le VIH-SIDA et d'autre part le HCR le Haut commissariat pour les réfugiés pour tirer profit de l'expertise de chacun de ces organes et de dégager des synergies qui permettent de profiter au mieux des ressources humaines techniques financières et ainsi éviter les doublons de fonctions et d'efforts tout cela pour améliorer l'assistance offerte et la protection garantie à la santé des migrants en général merci merci à l'Équateur à présent je vais demander aux orateurs suivants d'intervenir j'en ai encore six ou plutôt sept maintenant je vais donc vous demander d'être aussi discipliné que les panélistes et je vous demanderai de poser des questions brèves pour que nous laissions le soin aux panélistes de répondre le Venezuela à la parole vous avez la parole merci madame la directrice générale adjointe je serai bref ma délégation remercie les panélistes pour leur contribution sur la migration et la santé le Venezuela reconnaît qu'il existe un lien important entre le développement économique des pays et la santé des habitants y compris les migrants et réfugiés nous pensons que l'inclusion des migrants dans le système de santé publique est une bonne pratique et d'autre part il s'agit là d'une politique fondamentale pour un développement intégré les obstacles administratifs et les restrictions qui se posent aux migrants malheureusement contribuent à la prolifération de mentalités racistes et xénophobes le Venezuela peut s'enorgueillir sur le fait que les 8 millions de migrants que nous avons accueillis au fil des décennies de pays frères aient accès à tous les services de santé d'alimentation et de santé publique dans les conditions d'égalité par rapport aux ressortissants nationaux nous appuyons d'autre part les efforts de l'OMS en matière d'élaboration d'un plan d'action mondial pour la santé des migrants et des réfugiés pour permettre aux états de protéger la santé des migrants et des réfugiés de façon progressive et dans la mesure de leurs possibilités ce plan nous offre des occasions importantes à saisir mais nous devons également reconnaître que cela entraîne des problèmes financiers et budgétaires sur le plan opérationnel la majorité des contributions en matière de coopération sont souvent affectées à objet désigné et cela limite le champ d'action d'organisation comme l'OIM ou l'OMS dans des domaines aussi importants que la santé et l'alimentation et d'autre part nous déplorons le fait que bon nombre de pays d'accueil dont le Venezuela font l'objet de politiques de harcèlement économique par exemple les mesures unilatérales qui empêchent le séjour et d'autre part les initiatives qui ont été adoptées doivent être conformes à la déclaration de New York sur les réfugiés et les migrants adoptés en 2016 avec le pacte mondial sur les réfugiés et celui sur les migrations surordonnées régulières nous ne devons pas faire en sorte qu'il y ait de doublons et nous devons également faire en sorte de mettre à disposition les ressources disponibles et nous nous posons donc la question suivante quelles mesures devraient être adoptées par l'OIM et l'OMS pour contribuer aux efforts des états pour relever ces défis importants merci merci au Venezuela l'Italie vous avez la parole excellence je vous remercie excellence mesdames et messieurs j'aimerais vous remercier d'avoir choisi ce thème pour cette table ronde et nous remercions les panélistes pour leur exposé très intéressant comme cela a déjà été dit par différents orateurs les migrants sont exposés à des risques sanitaires plus importants notamment ceux qui sont dans des situations vulnérables ou dangereuses et la santé et les migrations sont un des domaines d'action importants de l'OIM l'Italie quant à elle est engagée dans ce sens aux côtés d'autres acteurs pour garantir l'accès aux soins de santé pour les migrants dans les pays d'origine et dans les pays de transit et plus particulièrement dans les pays africains récemment grâce au fonds pour la coopération internationale deux projets à concurrence d'un million d'euros chacun ont été cofinancés avec l'OIM et l'OMS d'abord pour répondre à un besoin urgent de surveillance de diagnostic et de traitement pour les migrants dans les centres de détention en Libye et c'est un projet qui protège la santé et le bien-être des migrants dans ces centres de transit mais qui aide également à faire un effort de prévention le long de ces routes migratoires et dans les pays d'origine où les migrants vont peut-être revenir et d'autre part nous devons être attentifs aux communautés d'accueil et renforcer les capacités vous nous avez demandé quelles étaient les questions que nous souhaitions poser et bien nous espérons pouvoir poursuivre cette coopération fructueuse avec l'OIM et nous pensons qu'il faut encore faire davantage mais bon nombre d'éléments doivent encore être décidés donc nous souhaiterions savoir s'il ne serait pas utile de dresser une liste des points critiques et la façon dont on pourrait y répondre merci merci beaucoup excellence le Soudan a la parole vous avez la parole merci beaucoup madame le modérateur j'aimerais également remercier les panélistes pour leur contribution utile l'intervenante de l'OMS a parlé de la couverture sanitaire universelle et nous savons tous que cette couverture sanitaire universelle a été confrontée à de nombreuses difficultés et que le défi est deux fois plus important dans le contexte migratoire l'intervenante a évoqué la CSU et elle a parlé de faire entendre la voix des migrants et également de l'absence de données en la matière la question est la suivante quelles sont les ressources financières allouées par l'OMS à ce type d'intervention et ma deuxième question est notre intervenante nous a dit que les données étaient lacunaires et nous aimerions savoir quelles sont les données disponibles étant entendu que les pays qui ont à faire face à ces phénomènes migratoires sont confrontés à de nombreux défis merci merci au Soudan les Pays-Bas je vous remercie nous souscrivons à ce qui a été dit par l'Union Européenne et nous souhaiterions ajouter quelques mots à titre national nous nous félicitons d'entendre que la contribution de la Thaïlande et du Mozambique prouve que les migrants peuvent continuer à recevoir des traitements dans le pays d'origine et c'est essentiel pour des maladies chroniques comme le diabète ou les maladies transmissibles comme le VIH et la tuberculose dans certains cas les migrants peuvent également courir un risque accru de problèmes de santé mentale et malgré des besoins élevés la santé mentale et le soutien psychosocial ne sont pas bien intégrés dans les ensembles d'aide offerte aux migrants avec des initiatives fragmentées une approche multisectorielle fondée sur les personnes et les communautés est essentielle pour permettre un bon fonctionnement au quotidien l'OIM est bien placée pour promouvoir l'intégration des soins de santé mentale et de soutien psychosocial dans les efforts généraux est-ce que l'OIM a une santé une stratégie multisectorielle pour la santé et l'immigration la France merci madame la directrice générale adjointe la France associe à la déclaration prononcée par l'Union européenne nous aurons seulement quelques remarques complémentaires permettez-moi en premier lieu de remercier les panélistes pour leurs interventions qui témoignent de l'importance des politiques cohérentes pour garantir la santé dans le contexte migratoire à cet égard la France est convaincue qu'il est indispensable d'atteindre la couverture de santé universelle car elle constitue un objectif de santé universelle et globale la bonne santé des migrants est en effet une condition préalable et un impératif pour répondre aux besoins de santé de la société dans son ensemble il convient donc d'améliorer leur accès à la santé en particulier celle des femmes des enfants et des adolescents cela suppose de prendre des mesures nécessaires pour garantir l'accès à un ensemble minimum de services essentiels en matière de droits et de santé sexuelle et reproductif de soins de santé maternelle et infantile sans imposer aux usagers des dépenses de santé inaccessibles par ailleurs nous devons protéger et améliorer la santé mentale des migrants et fournir des soins aux victimes de traumatismes et de violences enfin nous devons renforcer la capacité des états à prendre en compte les déterminants sociaux de la santé y compris l'amélioration de l'eau l'assainissement du logement et de l'éducation dans toutes les politiques pour promouvoir l'égalité de santé des migrants et des citoyens Madame la directrice générale adjointe atteindre la couverture de santé universelle relève de la responsabilité de chaque pays y compris les gouvernements la société civile et le secteur privé comme il relève de la responsabilité de chaque pays de promouvoir le droit des migrants de jouir du meilleur état de santé physique et mental possible nous réussirons ainsi à créer des sociétés plus équitables et plus inclusives conformément à l'objectif de l'agenda 2030 ne laisser personne de côté je vous remercie merci beaucoup l'Afrique du Sud merci Madame la Présidente et merci aux panélistes pour leur contribution j'aimerais d'abord féliciter l'intervenant du Mozambique qui nous a parlé des efforts de plaidoyer auprès des entreprises pour protéger la santé des travailleurs et j'aimerais également féliciter le Mozambique pour tous les efforts qui ont été faits en matière d'éducation sexuelle et de comportement sexuel pour réduire la prévalence du VIH sida auprès des travailleurs migrants du secteur minier en Afrique du Sud nous nous félicitons également de tous les efforts faits pour le diagnostic précoce et le traitement du VIH sida et de la tuberculose qui sont prévalents dans la région et plus particulièrement pour les travailleurs migrants du secteur minier en Afrique du Sud et enfin une question à notre intervenant de l'alliance Gavi en Afrique subsaharienne est-ce qu'il y a d'autres pays pour lesquels vous intervenez en offrant des vaccinations merci merci et l'ICMC pour conclure merci de votre patience bonjour madame la directrice générale adjointe merci de nous avoir donné la parole et merci à nos panélistes l'ICMC aimerait exprimer ses préoccupations au sujet des obstacles nombreux rencontrés par les migrants en matière de soins de santé de qualité grâce à notre expérience du terrain nous aimerions faire un certain nombre de remarques pour reprendre ce qui a été fait à l'OMS l'accès aux services de santé pour les migrants et réfugiés vulnérables dans les pays d'accueil est très variable et ne trouve pas la réponse nécessaire à chaque fois les besoins varient considérablement par rapport à la population des pays d'accueil les soins sont parfois défaillants ou retardés les services de prévention inexistants et ensuite cela oblige à mettre en place des traitements plus coûteux et plus longs la santé la faim la famine et l'absence d'accès à l'eau potable sont également des facteurs qui font payer un lourd tribut à la population concernée l'ICMC exhorte les états à accorder la priorité aux soins de santé pour ces migrants et nous savons que ces migrants s'ils ne sont pas en bonne santé c'est souvent parce qu'ils sont dans des situations de marginalisation et donc pour réaliser la cible 3.8 des ODD CSU les migrants quel que soit leur statut doivent avoir besoin doivent avoir accès à des médicaments de qualité et abordables à des aliments nutritifs à une eau potable et ce à travers les frontières avec une continuité transfrontière Madame Yamamoto vous avez parlé de la santé et de la solidarité avec les migrants et bien le pape François a fait de même et il a d'ailleurs à l'occasion de la journée mondiale des migrants et des réfugiés en janvier de cette année dit que la situation des migrants demandeurs d'asile et réfugiés exige que l'on garantisse leur sécurité personnelle et l'accès aux services de base le statut migratoire ne devrait pas limiter l'accès aux soins de santé nationaux la solidarité doit être exprimée concrètement à chaque étape de l'expérience migratoire par jour merci merci beaucoup avant de donner la parole aux panélistes pour répondre puisque nous avons très peu de temps à notre disposition j'aimerais néanmoins donner la parole à madame Jacqueline Wickers qui est directrice de la division migration et santé pour quelques remarques vous avez la parole madame Jacqueline Wickers merci beaucoup merci pour ces remarques nombreuses également pour le soutien que vous avez été nombreux à nous fournir au fil des ans qui nous a aidé à fournir nos services j'aimerais parler français si possible et j'aimerais parler et bien j'aimerais revenir sur un certain nombre de questions qui ont été posées par les états membres et d'ailleurs lors d'un conseil exécutif de l'OMS vous avez demandé à l'OMS de travailler sur cette question et d'autre part grâce à votre décision au conseil exécutif nous avons nous avons travaillé main dans la main pour faire en sorte que la question de la santé soit intégrée dans les deux pactes et je crois que le plan d'action mondial nous permet d'aller de l'avant et d'ailleurs le protocole d'accord est en cours de révision avec l'OMS concernant l'intervention des Pays-Bas sur la santé mentale j'aimerais dire que la santé mentale et le soutien psychosocial sont au cœur de notre action depuis des années et nous nous occupons de ces questions-là avant le départ pendant le voyage lors de l'arrivée et lors du retour c'est une partie de notre réponse et j'aimerais également faire une déclaration si vous me le permettez qui va peut-être répondre à certaines de vos questions cette table ronde traite de la migration et de la santé à l'occasion de ce conseil et cela illustre l'idée que la santé et la migration représentent un effort plurisectoriel qui risque donc d'être laissé de côté dans l'un ou l'autre débat et c'est la raison pour laquelle nous avons braqué les projecteurs sur cette problématique à ce conseil pour montrer dans quelle mesure l'OIM s'efforçait d'intégrer cette problématique dans son action et d'autre part il n'y a pas de santé publique si on ne tient pas compte de la santé des migrants nous avons à faire face à des sociétés qui sont marquées par une certaine diversité âge crise marché du travail etc et nous pourrons donc éliminer différentes maladies qu'en garantissant la santé pour tous et plus particulièrement les plus marginalisés qui risquent d'être exclus des programmes nationaux de santé et enfin répondre aux besoins des migrants et de leurs familles en matière de santé et une démarche avisée sur le plan des droits de l'homme et de la santé publique mais également sur le plan du développement et de l'économie parce que des migrants en bonne santé vont contribuer au développement et ils vont travailler et payer des impôts et ceux qui ont participé à l'événement à l'heure du déjeuner savent que les données le prouvent l'accès aux services de santé pour les migrants notamment les soins de santé primaires la protection sociale comme le Thaïlande et le Mozambique l'ont montré font que les migrants peuvent contribuer aux sociétés et d'autre part cela permet de répondre à des préoccupations de sécurité sanitaire la division de la migration et de la santé de l'OIM peut dire avec fierté qu'elle a travaillé aux côtés des migrants dans le monde pour leur donner un accès aux services de santé en 2017 400 000 bénéficiaires ont été vaccinés et 2,4 millions de consultations de santé primaire ont été offertes dans des contextes fragiles plus de 350 000 évaluations de l'état de santé préalables au départ ont été faites pour des migrants et des réfugiés dans plus de 80 pays et 300 000 bénéficiaires ont pu avoir recours à des services de santé mentale ou de soutien ou de soutien psychosocial et les migrants nous font confiance quand ils se lancent dans un voyage migratoire ou alors qu'ils sont en détresse ou qu'ils rentrent dans leur pays et c'est la raison pour laquelle grâce à ces données et à cette expérience nous essayons d'en faire profiter nos partenaires d'autres agences des Nations Unies les États membres et d'autres partenaires la couverture sanitaire universelle a fait l'objet d'un partenariat à l'horizon 2030 et nous nous félicitons que la société civile participe également je remercie la directrice générale adjointe les panélistes et également les participants pour toutes les contributions qui ont été faites et j'espère que nous pourrons poursuivre notre action pour passer à la vitesse supérieure et arriver à la couverture sanitaire universelle en faisant en sorte que les migrants ne soient pas laissés de côté merci merci Jacqueline je vais à présent passer aux réponses je crois que la plupart des questions ont été adressées à l'OMS je commencerai donc par vous docteur Yamamoto merci beaucoup merci beaucoup il y a eu des commentaires très sérieux et des questions qui m'ont été adressées pour commencer je dirais que certains d'entre vous le savent l'OMS a créé avec le directeur général l'idée d'établir des priorités et la priorité une des plus grandes priorités c'est la couverture sanitaire universelle nous sommes une fonction normative et nous sommes aussi nous avons aussi une branche opérationnelle et nous travaillons avec d'autres agences y compris l'OIM au niveau des pays sur le terrain et nous faisons ceci de plus en plus ceci étant dit merci beaucoup au Sri Lanka merci en excellence d'avoir parlé de cela la santé des migrants et la cité la santé de la migration sont en effet deux revers de la même modèle l'ambassadeur l'ambassadeur de l'éthiopie a posé une question sur les migrants et les réfugiés et les différentes approches de ces deux sujets c'est important au niveau des pays chaque pays a ses propres problèmes ses propres difficultés et les pays reçoivent une assistance propre qui est adaptée à leur situation mais en même temps le dialogue régional et le dialogue mondial sont des éléments très importants merci à l'Union européenne aussi d'avoir parlé de la couverture santé universelle qui est importante nous aimerions continuer le dialogue avec vous il y a eu quelques questions autres et je vais rebondir sur quelques éléments comme ça par exemple le Soudan a posé une question sur le financement de notre soutien au pays l'OMS n'est pas une agence de financement ni une agence humanitaire mais une agence technique avec d'autres agences Nations Unies nous essayons d'aider les pays à créer un bon système de santé un système aussi inclusif que possible en tout cas qui inclut les migrants et certains pays ont parlé du développement et des migrants les revenus c'est à dire il y a une baisse des revenus c'est à dire qu'il y a de plus en plus de pays qui ont une économie qui s'accroît et qui se développe qui sont en train d'évoluer et nous aimerions leur permettre de créer de façon durable un système de santé solide merci aux Pays-Bas d'avoir parlé de la santé mentale et en ce moment-là et en ce moment-là l'ICMC a parlé d'une déclaration et à vrai dire nous OMS mais je crois que c'est le cas pour l'OMI aussi l'OIM aussi nous travaillons de concert dans la préparation des projets et on a besoin d'actions concrètes on a besoin de plus de dialogue mais pendant le processus du plan d'action de santé des migrants et bien on arrivera sans aucun doute à relancer le dialogue pour développer des de l'évolution de ce sujet bon je n'ai pas assez de temps pour m'appuyer sur tous les commentaires toutes les questions qui m'ont été posées c'était un survol mais vraiment à l'OMS nous le savons nous avons besoin de faire plus pour la santé des migrants merci merci docteur Mujovo vous vouliez prendre la parole pour conclure vous aussi merci je pense que j'ai plus eu de commentaires que de questions je remercie donc tous ceux qui ont fait des commentaires sur notre pays mais un élément que j'aimerais souligner c'est que dans ce binôme OMS OIM il faut rajouter les gouvernements locaux car je pense que au niveau local il y a encore beaucoup de fragmentation et on doit pouvoir maximiser les ressources au niveau des pays merci merci monsieur Mujovo merci beaucoup monsieur Barolier merci alors pour répondre à la question qui était celle de l'Afrique du Sud je le crois je dirais que l'Alliance Gavi soutient pratiquement tous les pays africains subsahariens tout particulièrement le Soudan la Somalie mais aussi le Tchad et juste pour prendre l'exemple du Soudan il y a 8 vaccins qui sont financés au Soudan en Somalie il y en a 2 mais on aide aussi on finance aussi le renforcement du système sanitaire et on finance aussi l'infrastructure pour le maintien de la chaîne du froid merci merci beaucoup et dernier commentaire ce sera le docteur Supan Chaymat merci je voudrais reprendre très brièvement ici l'idée que rien n'est parfait et que l'on a toujours des problèmes de mise en oeuvre même si on a un certain nombre de résolutions de haut niveau y compris le pacte mondial où on a des politiques sur le papier dans le pays mais aucune politique n'est parfaite et on rencontre des difficultés de mise en oeuvre et il faut pour cela avoir un effort concerté de tous et une approche multisectorielle pour traiter les problèmes complexes que l'on rencontre par exemple en Thaïlande nous avons la politique d'assurance santé mais ça ne veut pas dire qu'on peut s'assurer que 100% des personnes sur le territoire seront couverts c'est la raison pour laquelle il faut que l'on mette en oeuvre d'autres politiques parallèles pour soutenir certaines branches il y a aussi d'autres efforts d'autres ministères par exemple le ministère du travail le ministère de l'éducation qui visent à inclure le plus grand nombre nous rencontrons rencontrent toujours des difficultés de mise en oeuvre parce que la migration est une histoire sans fin mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire on peut faire quelque chose et c'est ce qui est nécessaire continuer à faire petit à petit pour atteindre la couverture universelle on a besoin d'un effort concerté là-dessus pas simplement dans un pays mais au niveau mondial merci beaucoup un commentaire final de l'un d'entre vous peut-être monsieur Baroulier je tenais à remercier de nouveau l'OIM d'avoir invité le Gavi c'est un domaine assez nouveau pour nous nous apprenons au fur et à mesure qu'on avance et on apprend tous les uns des autres donc l'histoire ne se finit pas bien au contraire le fait que commencer oui docteur Yamamoto merci merci à tous merci à Pascal notre ami du Gavi et merci à l'OIM nous avons beaucoup à faire ensemble au niveau des pays et au niveau international merci messieurs un dernier mot non c'est bon très bien alors il me reste à vous dire tout d'abord que je pense que nous avons entendu le message clairement nous travaillons avec l'OMS depuis longtemps déjà ce n'est pas une nouvelle relation que l'on lance sur la santé des migrants et à vrai dire beaucoup des décisions ou des résolutions qui ont été prises au sein de l'OMS ont fait l'objet de travail étroit avec l'OIM par le passé mais je pense que le pacte mondial sur les migrations nous donne à nous en tant qu'organisation une opportunité nouvelle de faire converger nos efforts pour essayer de protéger la santé des migrants et pour intégrer ceci dans nos politiques respectives car bien entendu les personnes qui suivent l'OMS ne sont pas ceux que l'on rencontre au quotidien mais il y a des points de convergence entre l'OIM et l'OMS donc il est important que l'on travaille ensemble et les agences telles que l'Alliance Gavi à l'avenir sera aussi une agence importante pour nous et comme vous l'avez dit c'est le début d'une nouvelle façon de gérer les relations Mesdames et Messieurs merci merci aux deux représentants des gouvernements merci à vous tous qui avez su reconnaître le travail qui est fait tous ensemble au niveau des pays je crois que l'OIM a une longue histoire de soutien en faveur de la santé des migrants et nous voulons continuer à travailler là-dessus en travaillant peut-être encore plus étroitement avec d'autres entités dans ce nouveau rôle de l'organisation merci à tous d'avoir été très actifs et très engagés en faveur de ces discussions je vais maintenant changer de casquette et inviter le président du conseil à venir nous rejoindre pour continuer le débat général je vous demanderai une volée d'applaudissements pour remercier ces intervenants merci à tous Merci.